Et si tu pouvais nettoyer ta maison rien qu'avec 3 produits et tout cela en plus au naturel, ça te dit de savoir comment je fais? Hello toi et bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London, tu sais qu'ici nous parlons de nettoyage, de rangement, de gestion du temps, si tu ne le sais pas, c'est peut-être parce que tu es nouveau ou nouvelle ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Annalise et justement j'ai cette chaîne où je te partage plein d'astuces. Aujourd'hui on va parler de nettoyage, mais je vais aussi te partager une grande découverte que j'ai faite tout de suite après. Avant de commencer cette vidéo et d'expliquer un petit peu le déroulement de ce qui va se passer ici, j'aimerais te poser une question. J'aimerais savoir si tu es plutôt produit naturel ou bien des produits faits maison aussi, ou est-ce que tu préfères utiliser les produits du commerce parce que c'est un peu plus pratique à utiliser. Dans une de mes précédentes vidéos, je t'ai partagé ma checklist, comment je la divise et justement je te parlais de cette vidéo ici où j'allais te parler de comment je nettoie ma stade de bain. La particularité de cette vidéo, c'est que j'ai découvert de nouveaux produits de nettoyage que j'ai testé déjà il y a quelques semaines pour pouvoir t'en parler dans cette vidéo. Et je vais te partager justement quels sont ces produits, comment les utiliser, pourquoi est-ce que j'aime vraiment utiliser ces produits. Et à la fin je te montrerai exactement comment je procède pour nettoyer ma salle de bain. Cette vidéo ici est la première d'une série de vidéos que je vais faire sur comment nettoyer chaque pièce de ma maison. Ça a été pas mal demandé dans les sondages que j'ai fait sur Instagram, donc du coup, si tu me demandes, eh bien moi j'exécute. Avant de te dévoiler quels sont ces produits, j'aimerais tout d'abord remercier Stéphanie et Audrey de Jolibroom Quinquairie qui m'ont gracieusement envoyé ces produits pour que je puisse les tester, pour que je puisse voir si ça me convenait et comme ça pouvoir partager avec toi tout ça. Donc comme je t'avais parlé dans ma vidéo avant, je t'avais déjà parlé aussi du fait que j'aimerais quand même utiliser moins de produits parce que sincèrement le nombre de produits que, si tu écoutes le marketing, combien tu devrais en acheter pour faire ton ménage, c'est un truc de dingue. Donc je suis persuadée qu'avec moins de produits, c'est déjà plus facile pour nous. Et justement, j'ai trouvé la solution. Ce qui m'a séduit, c'est que ce sont des produits naturels qui n'utilisent donc pas de chimie. Ils sont brevetés et écolabellisés. Ces produits sont issus de la biotechnologie. Alors si j'ai bien compris et si j'ai bien lu tout, 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 eh bien ça veut dire qu'en fait, ces produits vont aller manger la saleté au fur et à mesure. Donc c'est pas juste un effet qui est direct, ça va durer dans le temps. Donc les effets seront durables. Leur atout, c'est qu'ils sont économiques. Il te suffit de juste une petite quantité vraiment minuscule que tu mélangeras avec de l'eau et qui te permettra de nettoyer pendant vraiment très longtemps. Donc un vaporisateur entier te durera le temps, ça dépend combien tu en utilises toi. Et le troisième pouce en l'air, qui est pour moi le top du top, c'est qu'il n'y en a que trois. Trois mon ami et tu pourras nettoyer toute ta maison. Le premier, c'est le produit rose. Moi je l'appelle le produit rose. Mais je te mets ici le nom exact. C'est un produit qui va te permettre d'utiliser sur les surfaces, comme dans ta salle de bain, pour le calcaire. Et le produit bleu est le produit toute surface. Donc tu vas pouvoir nettoyer tes vitres, tes surfaces, n'importe lesquelles. Par exemple, moi je fais aussi dans ma salle de bain, même la poussière. Ça fonctionne très très bien. Et le produit vert qui est pour les sols. J'adore aussi le fait que quand tu dois nettoyer un endroit qui est un petit peu fermé, typiquement là dans mon cas, tu verras, quand je me retrouve dans le cube de la douche et que je dois sprayer partout pour enlever le calcaire, eh bien il n'y a aucune odeur agressive ni quoi que ce soit. Tu peux rester à l'intérieur de ta douche et sprayer. Parce que je t'assure que j'ai déjà utilisé des produits de grande surface pour le calcaire et sincèrement, je n'arrive plus à respirer. C'est carrément dangereux. Et si on se retroussait les manches et qu'on allait nettoyer, ça te dit ? J'utilise ce gant qui m'a été envoyé aussi par Jolie Broume Cacaillerie qui est absolument génial pour nettoyer tes vitres. Il ne laisse pas de marques. J'utilise aussi mes linges microfibres comme d'habitude et mon Iclof que je t'avais déjà parlé. J'utilise aussi ce produit Zoflora qui est un désinfectant qui va aussi faire que ça sente bon. Tu verras quand c'est que je vais l'utiliser. Le racloir pour pouvoir enlever l'eau qui est en surplus. Et cette petite brosse que j'adore utiliser, que tu as déjà vu, tu peux remplir de produits et il y a une petite éponge au bout. Pour tout ce qui est WC, je préfère utiliser des lingettes qui vont en fait éliminer toutes les bactéries à 99.9% et c'est parti pour le nettoyage. Je commence tout d'abord par mettre du produit dans les WC parce que comme ça, il aura le temps d'agir pendant que je nettoierai toutes les autres surfaces. Je donne un petit coup avec la brosse tout simplement pour bien éparpiller le produit partout. Et j'aime bien aussi poser la brosse comme ceci pour la laisser sécher. Ensuite, je vais retirer tout ce qu'il y a sur le sol ainsi que sur les surfaces pour me permettre de tout nettoyer sans que ça soit encombré. Je vais nettoyer maintenant la poussière ainsi que les vitres. Ça, c'est une étape que je fais toujours ensemble. Et je commence toujours par la surface qui est le plus haut possible. Donc je commence par le haut et je descends au fur et à mesure en nettoyant les surfaces pour que la poussière tombe par terre et que je puisse au fur et à mesure tout nettoyer. Si tu ne le fais pas déjà, je te conseille de passer l'aspirateur maintenant à ce moment-là quand tu auras fini ta poussière car tout se sera déposé sur le sol et les sols ne seront pas encore mouillés parce que comme on est dans la salle de bain forcément, il y aura de l'eau qui va un petit peu s'accumuler ici et là et ça sera embêtant pour aspirer après coup. Donc moi, je le fais à ce moment une fois que j'ai fini la poussière et les vitres. Je vais m'attaquer maintenant au calcaire avec ce petit produit rose. Je vais gicler partout où le calcaire a pu se déposer que ce soit sur les carrelages ou sur la robinetterie ainsi que sur mon évier aussi. et je vais aussi frotter un petit peu avec l'éponge pour que vraiment ça se mette partout. Pendant que le produit agit, je vais profiter de changer le sac poubelle. Petite astuce ici pour que ta poubelle sente bon et qu'en plus elle soit désinfectée, je mets quelques gouttes de zoflora sur un papier que je vais donc frotter sur la poubelle et ensuite déposer à l'intérieur pour que ça sente bon. Et comme tu le sais, j'utilise toujours ces lingettes pour nettoyer les WC car je trouve que c'est bien pratique et du coup, ça tue vraiment tous les germes. Afin de pouvoir désinfecter et faire sentir bon la brosse des toilettes, je vais mettre du zoflora à l'intérieur. Donc je mets tout simplement quelques gouttes de zoflora directement sur la brosse et je vais laisser agir pendant que je finis de nettoyer ma salle de bain. Je rince maintenant le produit anti-calcaire qui était dans la douche ainsi que sur l'évier. Je vais maintenant enlever toute l'eau qui est en surplus avec la super mignonnette petite raclette. Et maintenant pour faire briller la robinetterie, j'utilise cette E-Cloft que j'adore utiliser qui fait vraiment un effet wow. Alors tu peux aussi utiliser le gant que je t'ai montré. Je trouve que c'est un petit peu moins pratique quand c'est pour des surfaces comme ça plus petites mais tu verras que je l'utilise pour faire la vitre de ma douche. Je vais remettre tous les objets que j'ai sortis auparavant des surfaces. Je ne vais pas encore mettre les choses au sol parce que je vais justement passer la serpillère. Une fois que tout est sec après 10 à 15 minutes je remets toutes les choses qui doivent aller au sol. Je n'oublie pas de vider le produit qui était dans la brosse. Et pour ajouter la petite touche finale j'aime bien faire un petit tampon avec le robinet pour que ça soit un petit peu plus joli. Et voilà le après. Voilà la vidéo à être à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a apporté quelques astuces. C'est la première d'une série de vidéos comme je l'ai dit qui va aller dans le détail de qu'est-ce que je fais pour mon nettoyage, qu'est-ce que j'utilise comme produit et comment je procède. Aussi n'oublie pas le code promo qui est ici en bas pour que tu puisses avoir ce 15% de rabais. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne je t'invite à le faire immédiatement. C'est ta façon à toi de pouvoir apporter ta contribution et de dire que du coup cette chaîne vaut la peine. Et aussi n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air si ce genre de vidéos te plaît comme ça je saurai que je devrais en faire plus. Je suis aussi active, très active sur Instagram ici comme ça on pourra échanger sur diverses choses mais surtout sur le contenu des vidéos que tu aimerais voir sur cette chaîne. Je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao ! C'est le moins patient de faire cette vidéo Mon désir était comme je... Oh cette chaise c'est pas possible. Comment fonctionnent-ils ces... c'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501